Alors on s'intéresse aujourd'hui à la correction du 73 page 334 sur le fait de montrer qu'un plan donné est perpendiculaire à une droite donnée. Donc pour montrer qu'un plan et une droite sont perpendiculaires, il va falloir prouver que le vecteur directeur de la droite que l'on trouvera et le vecteur normal du plan sont collinéaires. Donc on commence déjà par trouver un vecteur normal du premier plan. Alors écrit sous cette forme x égale z, on ne va pas directement trouver le vecteur normal. Donc moi je modifie l'équation cartésienne pour avoir x moins z égale 0. Ça, ça va me permettre de trouver un vecteur normal qui est donné avec des coefficients devant x, y, z. Donc j'aurai un vecteur normal de coordonnées 1, 0, moins 1. Pour la droite, un vecteur directeur correspond aux coefficients devant t. Donc 1, moins 1, 1. Vecteur directeur, 1, moins 1, 1. Je remarque que ces vecteurs ne sont pas collinéaires parce que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Ça veut dire que la droite et le plan ne sont pas perpendiculaires. Et on va faire pareil avec tout. Donc pour le deuxième, un vecteur normal au plan c'est 1, 2, 0, 1, 2, 0. Un vecteur directeur dans la droite, 1, 1, 2. On remarque que ces vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc la droite et le plan ne sont pas orthogonaux ou perpendiculaires. Je vous rappelle que orthogonaux, c'est dans le cas général. Perpendiculaires, c'est quand il y a un point d'intoxication par rapport à cette notion d'orthogonalité. On va passer à l'exemple C. Donc le vecteur normal c'est 1, moins 1, moins 1. On le trouve avec les coefficients devant x, y, z. 1, moins 1, moins 1. Et pour trouver un vecteur directeur de la droite D, on utilise la formule xB, moins xA, yB, moins yA, zB, moins zA. Donc ça va faire 2, moins 2 et moins 2. Donc ça c'est pour le vecteur AB. Donc là tout de suite, on se rend compte que le vecteur AB est égal à 2 fois le vecteur N. Ça veut dire que ces vecteurs sont bien collinéaires. Donc la droite et le blanc sont bien orthogonaux ou perpendiculaires. Et pour le dernier exemple, c'est un peu le même système. On va prendre des coefficients devant x, y, z. Donc 1, 0, 1. Et on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc moins 1, moins 1, moins 2. 2, moins 2, 0. 1, moins 3, moins 2. Et on va vérifier si oui ou non ces vecteurs sont collinéaires. Donc on remarque que le vecteur AB est égal à moins 2 fois le vecteur N. Ça veut dire que la droite et le blanc sont bien orthogonaux ou perpendiculaires. Voilà.